Nicolas Deux, on parle d'une initiative très surprenante. Ce matin, Amazon ouvre un salon de coiffure. Oui, un salon de coiffure, un vrai, un vrai de vrai, avec... C'est à Londres que ça se passe, d'abord pour les salariés d'Amazon, c'est à 5 minutes du siège. Et après, pour tout le monde, évidemment, un truc Amazon, donc high-tech. J'arrive, je vais voir ma couple, éventuellement une couleur de cheveux en réalité augmentée. Et puis, il n'y a plus le vieux Paris Match tout pourri d'il y a 6 mois. C'est genre pas gentil pour Paris Match. Le journal People d'il y a 6 mois, ils sont pour rien. Non, 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 il y a une super tablette Fire, c'est la marque d'Amazon. Je peux faire toutes mes courses quand je veux, je me fais tout livrer à la maison. Vous imaginez un peu s'il y a de rien. Mais Nicolas, c'est anecdotique ou c'est révélateur quand même d'un mouvement de fond Amazon, on va dire ? Sur la coiffure, c'est anecdotique. Amazon ne va pas éradiquer les coiffeurs de la planète. Mais à chaque fois qu'on parle d'Amazon, il y a une petite brique en plus. Et quand vous faites brique, 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 vous avez une espèce de galaxie absolument incroyable. Il y a la plateforme que vous connaissez, le site de e-commerce. Oui, mais c'est tout petit finalement par rapport à ce qu'est Amazon. Parce qu'Amazon, ce sont aussi des supermarchés autonomes où il n'y a pas de caisse, pas de caissier. C'est de la publicité en ligne, de la pharmacie en ligne, de l'assurance santé. L'extraordinaire service de cloud computing, service informatique pour les entreprises. Ce sont toute une série de plateformes. Vous connaissez Twitch, c'est du genre streaming. Mais c'est aussi de la musique, c'est aussi du livre électronique. Ce sont des films, ce sont des séries. C'est de l'électronique et de la robotique, notamment dans l'Internet des objets, par exemple. Ou alors dans les liseuses, le fameux Kindle que vous connaissez. Ou Amazon Robotics, là c'est carrément de la création de robots. C'est de l'intelligence artificielle et même c'est de l'espace. Il y a un projet de constellation satellite Amazon de 3236 satellites basse orbite. Et chaque fois que vous prenez ces entreprises, Amazon, vous mettez Google, vous mettez Facebook, on voit finalement des entreprises qui veulent devenir des mondes à elles toutes seules, qui veulent devenir le réflexe, la référence absolue de leurs utilisateurs. Après, ce n'est pas compliqué, il suffit de créer une banque et une monnaie et c'est réglé. Et finalement, Amazon, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est la valeur du CAC 40 à lui tout seul, 1700 milliards de dollars. Et Facebook, c'est un pays de 2,3 milliards d'habitants, potentiellement le plus grand pays du monde. En tout cas, la nouveauté, c'est que Joe Biden a décidé de ne pas laisser impunément ces entreprises devenir plus puissantes que son pays. Oui, on n'avait jamais vu une telle pression politique autour des GAFA. Et là, vraiment, ça se précise dans les jours qui sont en train de s'écouler. Biden est en train de nommer juriste après juriste dans des postes totalement stratégiques aux États-Unis, notamment l'autorité de la concurrence ou encore très prochainement le département concurrence dans le ministère de la Justice. Eh bien, il nomme des juristes qui sont tous objectivement hostiles aux GAFA. Et donc là, il y a une vraie pression qui pousse d'ailleurs ces GAFA à essayer d'apaiser les choses en disant qu'ils sont prêts à payer plus d'impôts ou encore qu'ils vont traiter davantage, enfin qu'ils vont traiter un petit peu mieux leurs salariés. Et ça a été le cas de Jeff Bezos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada